Bonsoir à vous. Lorsque l'on visite New York, notamment pour la première fois, il est souvent difficile de faire le tri parmi tous les lieux à découvrir en l'espace de seulement quelques jours. C'est pourquoi cette semaine, je vous propose de découvrir la grosse pomme avec l'aide d'un professionnel et en français. Alors suivez le guide. Pour arpenter les rues new-yorkaises, il faut s'armer de bonnes chaussures de marche. Contrairement aux autres villes américaines, ici, tout se fait à pied ou à l'aide de transports en commun. Et l'on parcourt des dizaines de kilomètres par jour. Pour rendre le séjour plus plaisant et pour vous faciliter la tâche, une agence de voyage propose de vous faire découvrir la ville de manière plus authentique, avec des guides locaux et en français. C'est tout simplement de dépoussiérer l'image du guide touristique à l'ancienne. C'est d'avoir des visites comme si on partait en famille, entre amis, découvrir les quartiers de New York qu'on aime et faire vivre cette vie new-yorkaise qu'on aime tant au quotidien. On en a à vélo, on en a à pied, on en a en fonction de l'histoire, on en a en fonction des besoins de chacun, de comprendre la ville d'une manière ou d'une autre. Ce jour-là au programme, c'était la côte ouest de Manhattan, du pier 57 jusqu'à Hudson Yards. L'on a remonté la High Line, fait un détour par le prix des quartiers de Chelsea ou encore la récente construction sur la mer, Little Island. Tu viens, tu te balades, tu te poses, tout ça c'est mis à l'écriture de tout le monde, tu as de quoi pouvoir boire un café, manger, couler. Notre guide Guillaume est originaire de la Côte d'Azur et s'est installé à New York il y a plus de 10 ans. Il n'hésite pas à partager ses bons plans et astuces pour profiter au mieux de cette ville qui lui est chère. Là, on était sur une visite de la découverte de la nouvelle ville, la ville de demain, les aménagements des pontons sur le Sunweaver, la High Line qu'on a totalement réaménagé et les quartiers qu'on a sortis de terre d'Hudson Yards. On peut avoir des visites à thème autour des super-héros pour les enfants, Gossip Girl en fonction des séries télévisées, Harlem avec ce quartier hyper passionnant. On a plein de thèmes complètement différents et des visites qui s'adaptent à chacun. Après 3h30 de visite, le petit groupe semble conquis. Avec un guide, on peut voir des choses qu'on ne verrait pas forcément nous-mêmes. Quand on se promène, ce qu'il y a, on est venu et on n'a pas vu du tout la même chose. C'est le même endroit, mais grâce à Guillaume, on a découvert autre chose. On apprend sur l'histoire de la ville. C'est ça qui est bien, c'est qu'on sait un peu ce qui se passe un peu partout, les histoires du Titanic, les quais. C'est pas mal, franchement, j'ai trouvé ça intéressant. Il faut compter entre 55 et une centaine d'euros selon les activités pour 12 personnes maximum. Des options pour des sessions privatives sont également disponibles. Compte tenu du succès, le groupe Voyage en français s'est agrandi et propose d'autres villes américaines. Il ne vous reste plus qu'à choisir pour quelle prochaine destination vous allez craquer. Merci.